Voilà, merci. Je m'appelle Pierre-Yves Manga, principal du CEM à l'Institut Ediata à Ossoui. Et vous me demandez mes impressions. Le problème de l'environnement est un problème global, surtout pour ce qui concerne les dégâts causés par les déchets plastiques. Si on regarde la ville d'Ossoui, aujourd'hui, on constate que l'environnement est menacé. Or, si l'environnement est menacé, c'est tout le bétail qui est menacé, c'est l'être humain lui-même qui est menacé. Parce qu'il y a une dégradation, une dégradation du sous-sol, une dégradation à tous les niveaux. De telle sorte que s'il y a dégradation, il va s'en dire que, sur le plan de l'économie, il va y avoir un problème. Donc le problème de sensibilisation que nous faisons ici ne s'arrête pas à Ossoui seulement. Mais on a dit journée mondiale. Au Sénégal, le focus aujourd'hui, c'est à Tivaon. Si vous regardez le cas de la Mauritanie à Noirchotte, on parle de ville propre, de Noirchotte sans déchets plastiques. Pourquoi pas faire la même chose ici au Sénégal, et particulièrement là où nous sommes à Ossoui. Donc cette sensibilisation est extrêmement importante par rapport à la santé du bétail, mais par rapport à la santé des êtres humains. Nous avons besoin de faire la sensibilisation. Depuis déjà quelques années, il y a une loi qui interdit la vente du plastique. Mais s'il y a la loi, c'est bien. Mais ce qu'il reste, c'est en fait, non seulement la sensibilisation, mais il faut aller au-delà de la sensibilisation, faire le suivi, mais faire aussi une évaluation. Donc aujourd'hui, moi je suis content que les enfants sachent que le plastique est dangereux. C'est dangereux à tous les niveaux. Ils vont donc faire une petite marche qui va permettre aux gens de s'interroger. S'interroger sur le pourquoi ces enfants-là marchent. Et je crois que c'est à partir de là que chaque enfant, chaque élève pourra chez lui, pourra à la maison donner des informations par rapport à la gravité sur laquelle nous vivons. Alors selon vous, comment arriverons-nous à barrer la route à ces décès plastiques quand on sait que la ville, un peu partout, il y a ces décès qui sont là, qui sont dans le marché, qui sont partout. Alors comment comptez-vous barrer la route à ces décès ? Mais c'est clair, et vous l'avez dit, on en a au marché, on en a dans les quartiers, un peu partout, il y a des tonnes. Donc ce qu'il faut faire, la démarche d'aujourd'hui est bonne, il s'agit de faire la sensibilisation. Mais aussi, il faut faire la même chose au niveau des maisons, pour expliquer à toute la population, à toutes les familles, les dangers liés à l'utilisation du plastique. Donc, non seulement la sensibilisation aujourd'hui, mais aller dans les maisons. Mais aussi, il faut former des groupes d'élèves, des groupes de jeunes qui vont faire le suivi. Parce que les élèves sont dans toutes les maisons. Ils sont partout, donc ils sont porteurs de voix. Ce sont ces élèves-là seulement qui pourront nous aider à réussir notre mission. Donc, sensibilisation, suivi, mais aussi évaluation dans les villages, dans les quartiers et dans toutes les maisons. Alors, si vous lancez un appel à l'endroit des usagers, de ces décès plastiques, qu'est-ce que vous leur dites ? Mais moi, j'ai toujours dit qu'il faut faire très attention au plastique. Parce que même quand vous le brûlez, pendant 48 heures, il reste encore à l'état actif. C'est-à-dire que tous ceux qui font 1m, 1m50, respirent ces décès tous les jours. Si on parle aujourd'hui de cancer des seins, cancer de l'utérus, etc. Mais c'est lié justement à ce phénomène. Parce qu'on a vu des formes de ménage, puisque maintenant il n'y a pas de bois, il n'y a pas de foin de bois, on utilise le plastique pour allumer les fourneaux. C'est extrêmement grave, très grave. Il faudrait que dans chaque ménage, qu'il y ait un groupe qui puisse passer pour leur dire attention. Attention, c'est pour l'avenir de la jeunesse. Sinon, nous aurons d'ici 5 ans, 10 ans, une jeunesse malade. Une jeunesse qui ne pourra rien faire. Or, le développement d'un pays dépend de la santé de sa jeunesse.